Parce que le talent n'attend pas le nombre des années, Florian Della-Thomasigne, du haut de ses 20 ans, arbitrait déjà la rencontre Espagne-Portugal des moins de 18 ans à Limoges en septembre dernier. Aujourd'hui, Florian est désigné pour arbitrer la finale de la Coupe de la Gambardella au Stade de France le 7 mai prochain. Une première pour la Ligue de Corse. On est une centaine de jeunes arbitres de la Fédération et avec mon équipe on sera 4 au Stade de France. Il y en a 4 par un et on fait partie de ces 4 arbitres-là. Donc c'est vraiment une chance que l'on mesure et aussi on mesure la tâche du travail qu'il y a à accomplir. Pour Florian, c'est la reconnaissance d'un long travail effectué avec ses formateurs. Notamment avec l'Ajaccien Yannick Boutry, arbitre de football professionnel, qui le suit depuis 6 ans. Tu te fais paquager et aller trop dans la black zone. Ça tu sais très bien comment faire parce qu'après s'il y a un contre, tu peux être en retard. C'est quelqu'un de très sérieux, travailleur et très intelligent aussi. Il a su s'adapter, il a su énormément progresser. Je l'ai connu très jeune et avec l'ensemble de la commission régionale des arbitres, on a pu apporter notre pierre à l'édifice pour aujourd'hui obtenir ce résultat. À quelques jours de la rencontre, c'est le moment des tout derniers ajustements. Grâce notamment à cette séance de visionnage à la Ligue. Florian, cet avertissement que tu mets, c'est un incontournable. La faute ne se discute pas. C'est peut-être un futur Clément Turpin. Pourquoi pas, disons qu'il est sur la route, mais elle est semée d'embûches et la route est encore longue. C'est aussi et surtout l'espoir de voir d'autres jeunes adhérer à l'arbitrage, parce que vous savez que nous avons un déficit d'arbitres, et ce dans toute la France, et nous avons besoin de locomotives. Et Florian en est une, et j'espère qu'il soit tracé le chemin pour tous nos jeunes. Florian avait été découvert jeune talent l'an dernier par le pôle jeune arbitre de la Fédération. Nouvelle étape l'an prochain, il commencera probablement la saison comme arbitre fédéral en National 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada